Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez Aldi pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre les nouveautés du jour, c'est sur le thème du camping, du jardin, de la maison. Et je commence avec des repose-nucs, regardez, ils sont à 7 euros seulement, ils sont, mais tout doux, et c'est de la mémoire de forme, mais d'excellente qualité, genre vraiment bien moelleuse. 7 euros au choix pour les voyages, peut-être que j'y songe, moi quand on prend l'avion ou même en voiture, je sais que ma belle-mère en achète, et que si elle les garde, c'est que ça doit être bien. Vous avez un bouton pression au milieu, pour le faire tenir. 6,99 euros, housse de rangement, c'est 5 euros, alors c'est des housses de rangement, pourquoi ? Je crois que c'est pour la valise, vous voyez les dimensions, elles sont là. La plus grande, elle fait 41 par 32, et ensuite on a 32 par 30, et 32 par 22. Je pense que c'est pour ranger, oui c'est ça, c'est pour valise. Il y en avait chez Action, ils ont été dévalisés en un moins de temps. 5 euros. On a des piles ici, à 8 euros les 30, c'est format télécommande, les triple A. Les lampes torches LED, c'est 7 euros, c'est du 200 lumens, pardon. Et alors ça fonctionne aussi avec des piles, il me semble. Oui, et elles sont fournies, c'est des grosses piles, les double A. Batterie externe solaire, ça c'est la révolution. Déjà c'est trop bien une batterie externe, c'est quand vous n'avez pas accès à des prises, vous pouvez brancher votre téléphone ou d'autres choses. Et en plus celle-là, vous allez pouvoir la recharger grâce à l'énergie solaire, elle est à 20 euros seulement. Trop trop bien, surtout si vous partez en camping, ça peut être utile. Pour les enfants, on a des petites valises roulantes, adorables, à 30 euros. Elles sont beaucoup trop choues. On a ce modèle en rose et on a ce modèle en bleu. Trop trop chou. 30 euros. Maintenant, on a également des sacs de randonnée à seulement 20 euros. Je suis dégoûtée parce que j'ai loupé, il y avait des espèces de sacs valises et je les avais loupés. Ceux-là sont de bonne qualité aussi. Alors je vais juste voir en contenant, c'est quoi ça la contenance en termes de litres. Non, je n'ai que la dimension 52 par 34 par 17. Vous avez plusieurs couleurs. On a tous les rembourrages et tout ça pour le bas du dos, donc c'est pas mal. Et on a aussi des sacs bananes à 6,5,99 euros. Pour les vacances, ça peut être le top. Ventilateur de camping, 10 euros. Le petit plus, c'est qu'il a une lampe pour éclairer la tente. 30 heures de fonctionnement, c'est du blanc chaud. Les sacs de couchage, ils sont à 25 euros. Ils font 80 par 2,30 m. En plus, on a différentes couleurs et du stock. J'enchaîne, comme ça en même temps, je ne vous endors pas. Vous restez bien éveillés. Couverture de pique-nique XXL, elle fait 2 m par 2 m. Elle est à 12 euros. Là, j'ai une autre couleur, juste ici. Les sacs isotherme, c'est 7 euros les deux. C'est bien ça les deux. Par contre, ils ont l'air petits. Comment c'est possible ? Il y a plusieurs couleurs en plus. Il n'y en a pas d'ouvert. Je ne peux pas vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais ça a l'air d'être de bonne qualité. Les gens, ils font tout tomber et ils ne rangent pas derrière eux. Voilà, j'ai essayé de remettre la pyramide. Non mais la dame, elle s'est cassée la tête à tout faire. Allez, la table de camping, elle est à 20 euros. Elle est comme ceci. Pour la dimension, c'est 75 par 55. Et on est sur 33 cm de hauteur. Et je crois que vous pouvez aussi la monter. Si vous la montez, vous pouvez l'avoir jusqu'à 70 cm de hauteur. Elle fait seulement 2 kg et vous pouvez mettre jusqu'à 20 kg dessus. En termes de performance, elle a l'air pas mal quand même. Rangement compact. Ça, j'imagine qu'on peut même aller pique-niquer avec. On a une plaque de cuisson à 35 euros. Plaque de cuisson induction. Garantie 3 ans. C'est du 2000 watts de puissance. Donc foyer unique. Vous pouvez gérer ici l'intensité que vous voulez donner pour la cuisson de vos articles. Je vais passer de l'autre côté. J'ai fait le tour ici. Ah, on a un peu de textile. Et ça commence avec des slips. Des boxers. Pour hommes, en 100% coton. C'est le lot de 5 à 12 euros. On a plein, plein de tailles. Ça va jusqu'au XXL. Donc en 100% coton et la stane. Les bermudins en jean. Je vous montre le visuel. C'est 12 euros. Et pareil, vous avez également pas mal de tailles. Je vois du 46. Je vois du 48. Le jean, il est un peu stretch pour plus de confort. Et puis je trouve que le look est sympa. On a des cargos ici avec les poches latérales à 10 euros. Donc en 100% coton. Vous voyez les petites poches sur le côté. J'ai que du verre. Et là, pareil pour les tailles. Il y a du 40, 42. Ça va jusqu'au 46. Et enfin, on a des polos. Il n'y a pas de textile pour nous les dames. Il n'y a que pour les hommes. Les polos, ils sont à 8 euros. Sandales de randonnée, 15 euros la paire. Donc là, je pense que c'est pour dames. Je trouve qu'il y a du 37. Par contre, les pointures, j'ai du 40 au max. Je ne sais pas si c'est confortable. Moi, j'ai toujours peur que ça soit... Vous savez, avec les lanières et tout ça. Mais quand même, si c'est pour la randonnée, je me dis que ça doit être bien confortable. 15 euros la paire. Et pour les messieurs, on a ici des chaussures en toile à 13 euros. Et là, en termes de pointure, ça monte jusqu'au 44 chez moi. Peut-être qu'il y a d'autres pointures en magasin. Là, ça fait plutôt vilain. On a une autre paire de baskets confort pour dames à 13 euros. Donc, il n'y a pas de lacets, il n'y a rien. Ça s'enfile comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. On a plein de pointures. Et les chaussures de randonnée, les sandales, celles-là, elles sont pour hommes, du coup, il me semble. Ouais, elles sont pour hommes. Elles sont à 15 euros. Comme pour les dames. C'est juste qu'ils n'ont pas mis côte à côte. Tout simplement. Ça en fait du textile. Donc, les baskets de femmes, c'est 13 euros. Les sandales de randonnée, hommes ou femmes, c'est 15 euros. Et les chaussures de toile pour hommes, c'est 13 euros. Protège-pieds. Ceux-là, je ne les garde jamais aux pieds, malheureusement. C'est 3 euros. Vous avez deux paires. Vous les avez en dentelle. Vous les avez en voile blanc. Vous les avez en niaud ici. C'est invisible. Et à l'intérieur, c'est anti-dérapant. Donc, il n'y a pas de couture. Il n'y a rien. Donc, pour le confort, c'est le tip-top à 3 euros. Je n'avais pas vu. On a des shorts pour dames à 8 euros. Je l'ai en blanc et je l'ai en bleu. C'est un short mini comme ça. Stretch. De bonne qualité. Léger. Pas trop épais. Et pas trop moulant. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, 8 euros pour dames. Et on a des fumiers aussi pour les hommes. Mais je n'ai pas le prix. La composition, c'est du 100% coton. Et on a de la taille jusqu'au XXL. Ça en a fait pas mal des choses. Je finis avec ceci. Je ne pense pas que c'est sorti aujourd'hui. Ça coûte 40 euros. La table en bois pour plantation. Elle fait 1 mètre de large. 60 de profondeur et 90 cm de hauteur. Charge max 80 kg. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà les jolis. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Plein d'énormes bisous. On se retrouve un petit peu plus tard. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada